Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Voici une leçon de français pour étrangers Pratiquez l'oral et l'écrit, leçon 4 Vous allez entendre 10 phrases Vous pouvez écrire chaque phrase C'est plus facile si vous mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire Puis vous allez voir la correction Ensuite vous allez transformer la phrase dans cette leçon au passé composé Pour finir, vous aurez la correction et des explications complètes sur les points difficiles Alors je vous propose de commencer avec la première phrase Écoutez bien Je commence un nouveau travail Donc maintenant, vous pouvez mettre sur pause pour écrire votre phrase Et je vous retrouve ensuite pour la correction Alors, la première phrase que vous pouvez maintenant mettre au passé composé Alors voici la correction J'ai commencé un nouveau travail Donc ici nous avons un verbe régulier, infinitif en ER Qui devient E accent aigu au passé composé On n'oublie pas que je devient j'apostrophe Devant le A de l'auxiliaire avoir Nous continuons Deuxième phrase On finit à 5 heures Voici la phrase Et voici la correction Le verbe finir, IR Qui prend I au passé composé On correspond à la troisième personne du singulier Comme il a, elle a Alors troisième phrase Ce soir, je vois mes amis et nous buvons un verre ensemble Alors voici la phrase Et une indication Pour mettre au passé composé C'est à vous Voici la correction Hier soir, j'ai vu mes amis et nous avons bu un verre ensemble Le verbe voir Qui est un verbe irrégulier au passé composé Qui devient vu Et aussi le verbe boire Qui devient bu D'ailleurs avec des difficultés éventuelles de prononciation Alors passons à la quatrième phrase J'achète un cadeau Et je prends un taxi pour l'aéroport Voici la phrase Et la correction J'ai acheté un taxi Pardon J'ai acheté un cadeau Et j'ai pris un taxi Pour l'aéroport Alors le premier verbe est régulier Avec juste la petite particularité De l'accent qui disparaît Puisque l'infinitif n'a pas d'accent A-CH-T Et le deuxième verbe Qui est lui Beaucoup plus irrégulier Le prix Qui prend toujours un S Alors passons à la cinquième phrase Je ne comprends pas ce que vous dites Alors voici la phrase Et la correction Je n'ai pas compris Ce que vous avez dit Ici on a une particularité Le verbe étant négatif On a la première partie de la négation Avant l'auxiliaire Apostrophe à cause de la voyelle Et deuxième partie de la négation Après l'auxiliaire Et le participe passé Ne vient que après Donc en fait Comprendre est un dérivé de prendre Donc on retrouve En fait Le participe passé pris Le verbe dire Qui est irrégulier Aussi Alors la phrase 6 Ils ratent le train de 8 heures Et ils doivent prendre le suivant Voici la phrase Une précision sur le verbe Rater Qui veut dire Manquer C'est à dire que On arrive trop tard A la gare Et le train est déjà parti Le verbe rater Est un tout petit peu familier Par rapport à Manquer Alors je vous laisse mettre la phrase Au passé composé maintenant Voici la correction Ils ont raté le train de 8 heures Et ils ont dû prendre le suivant Donc le premier verbe est régulier En E accent aigu Le deuxième par contre Devoir Qui devient du On n'oublie pas l'accent circonflexe Le chapeau sur le U Notamment pour faire la différence Avec la préposition du Ou l'expression de quantité Voilà Septième phrase Julie est malade Elle dort toute la journée Alors voici la phrase Le passé composé Julie a été malade Elle a dormi toute la journée Donc le verbe être Qui devient a été L'auxiliaire Et bien avoir Puisque le verbe être N'est pas dans la liste Des verbes Notamment de mouvements Qui sont utilisés Avec l'auxiliaire être Le verbe dormir Lui qui est relativement Irrégulier Huitième phrase Il y a beaucoup de circulation Et j'arrive en retard Alors voici la phrase La correction Il y a eu beaucoup de circulation Et je suis arrivé en retard Le verbe avoir Que l'on retrouve dans l'expression Il y a Et le passé composé Il y a eu Attention à la prononciation Du participe passé C'est comme s'il n'y avait pas De seulement la lettre U Maintenant nous arrivons Au premier verbe Dans cet exercice Conjugué avec l'auxiliaire être Arrivé Fait bien partie De ces verbes De mouvements Principalement Qui sont Conjugués Avec l'auxiliaire Être Neuvième phrase Mes parents Mes parents vont à Paris Il reste une semaine Voici la phrase Ou plus exactement Les deux phrases Et la correction Mes parents sont allés à Paris Ils sont restés une semaine On retrouve deux verbes Utilisés avec l'auxiliaire être Et on remarque Et on remarque que le sujet Je me promène dans les quartiers anciens Alors voici la phrase Et la correction Je me suis levé de bonne heure Et je me suis promené dans les quartiers anciens Donc là nous terminons Avec une phrase un peu plus complexe Où on retrouve deux verbes Qui sont pronominaux Ou réflexifs Et tous ces verbes réflexifs Sont conjugués au passé composé Avec l'auxiliaire être On remarque que Si le sujet était féminin Il faudrait ajouter un e Mais ici rien n'indique La présence du contexte féminin Voilà J'espère que le passé composé Est plus clair maintenant pour vous Et je vous dis au revoir Et à très bientôt